Alors bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est Maggie, je suis la nouvelle Miss Lambeau d'Afrique Mali 2024 et aujourd'hui c'est avec un grand honneur et beaucoup de fierté que je suis aujourd'hui à l'Africana qui est vraiment pour moi un événement prometteur. On est vraiment en lumière, la diaspora africaine, les Africains, les entrepreneurs et franchement le travail que font les étudiants c'est magnifique et je pense que c'est quand même un point vraiment à relever. Je veux montrer que les jeunes sont investis dans notre diaspora et franchement c'est respectable. Donc là on est à la moitié de la journée, on a pu assister à une conférence donc vraiment la mise en avant du leadership, de l'entrepreneuriat, de vraiment prendre confiance en soi comprendre qui on est, aimer qui on est et prendre sa zone racine et franchement c'est magnifique. L'élection qui aura très prochainement lieu le 28 juillet à Yaoundé donc dans le cadre de l'élection il faut mettre en place un projet humanitaire en lien avec le développement durable et l'écosystème mais aussi avec la survie de l'humanité. Donc ce projet-là je vais essayer de le mettre en place au mois d'août au Mali. Donc moi j'ai vraiment essayé de trouver un orphelinat. J'aime tout juste d'obtenir ma licence en sciences et éducation et je rentre en master. Donc vraiment mon domaine c'est d'éducation. Donc je vais tenter d'intervenir à mon échelle vraiment au cœur de tout ça l'éducation. Et cet été au mois de juillet je vais organiser une laurée humanitaire au Sénégal. Donc vraiment moi c'est vraiment l'enfance, l'éducation et là du coup avec l'élection mettre tout ça en lien avec le développement durable et l'importance de préserver notre chère et belle terre mère. Je pense que c'est primordial aujourd'hui, c'est nécessaire. On sait que sans diplôme aujourd'hui c'est très difficile, soit en Europe ou bien d'autres. Je ne dis pas que ne pas avoir de diplôme c'est être nul ou être inférieur. Mais je dis qu'aujourd'hui avoir un diplôme c'est avoir une certaine force. Et je trouve que l'éducation c'est la première clé, la première arme pour pouvoir s'émanciper sur tout le problème de l'Afrique. C'est ça. Les écoles sont privées, très chères, pas forcément accessibles, les conditions sont très difficiles. Donc j'essaye à mon niveau, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas la plus forte, je ne suis pas la plus riche. Mais essayez juste de faire comprendre que même si on est 35 dans les salles, 50, si il fait chaud ou autre, il faut qu'on donne la force à nos enfants de le faire. Parce que l'Afrique c'est eux, ce n'est pas nous. Nous on est des pièces détachées comme il le disait tout à l'heure Ibrahim. On vient, on apporte ce qu'on peut apporter, mais l'Afrique c'est eux et je pense que ça doit absolument passer par l'éducation. Pour moi. D'accord. Pour terminer, vous êtes Miss, donc une source d'inspiration. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toute cette jeunesse africaine qui souhaite aussi à son tour se lancer dans des projets d'entrepreneuriat sportif ou autre ? Moi je dirais, prenez votre vie en moi, ayez confiance en vous. Moi je sais que ma confiance en moi, ça m'a apporté énormément de freins dans ma vie, aller trop sur d'elle, etc. Mais aujourd'hui c'est ma force et je pense que sans cette confiance, sans se connaître, on ne peut rien faire. Pour moi, prenez les choses en moi, ayez confiance en vous, vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Il y a les autres qui sont aussi bien, mais il y a vous. Et vous, c'est le plus important. Vous devez impacter à vous pour vous. Moi c'est vraiment ça que je tiens à vous dire aujourd'hui. Merci Miss Flambeau d'Afrique 2024. Merci à vous, c'est un plaisir. Du malu et puis à l'occasion de se revoir. Pourquoi pas. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.